C'est décidément l'année de la limousine à Cannes. Après celle de Léos Carax dans Holly Motors, voici donc celle de Robert Pattinson dans Cosmopolis. Dans ce film, le Canadien David Cronenberg adapte le roman visionnaire de Don DeLillo qui raconte l'histoire d'un golden boy de la finance coincé dans les embouteillages à New York pendant que le monde capitaliste s'effondre autour de lui avec à l'affiche la star de Twilight Robert Pattinson et aux commandes le réalisateur de History of Violence et des Promesses de l'Ombre ont formé des vœux pour que Cosmopolis soit enfin le film d'auteur grand public qui sauverait le festival d'un palmarès un peu trop élitiste. Hélas c'est encore raté, Cosmopolis a toutes les qualités mais aussi tous les défauts de la sélection de Bill Doze. Il est formidablement mis en scène et bénéficie d'un casting attirant mais il est trop long, trop bavard, trop théâtral, trop fermé sur lui-même, trop suffisant et pour finir d'un ennui mortel. On n'en retiendra que la prestation de Robert Pattinson qui est de tous les plans et fait dans ce film son entrée qui est en train d'un coup d'un coup d'un coup. Sous-titrage ST' 501